Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Alors, nous vous proposons aujourd'hui du tennis des tables avec les rencontres de cette fin de semaine. Ensuite, de la pétanque avec l'accueil des codes d'œuvres ce dimanche 22 octobre par le Cato. Nous parlerons du basket aujourd'hui avec la présence sur notre plateau du président de la CGBB dont je salue d'abord. Bonjour Mathias. Bonjour André, merci. Bon, nous parlerons ensuite foot avec les résultats des rencontres de la semaine dernière et nous vous donnerons les rencontres de cette fin de semaine. Et en image, nous vous proposerons la rencontre des U15B qui recevait Marcoin. Donc, Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, on va commencer d'abord à étayer ce qui va se passer ici-là. Donc, Mathias, aujourd'hui, notre programme va consister à parler un tout petit peu de tes barjots d'un cœur, c'est ça ? Oui, c'est bien ça, oui. Alors, la fiche est même là. Je pense que les gens, voilà, ça c'est OK, c'est affiché. On va d'abord commencer par le tennis de table. Alors, pour cette fin de semaine, donc le tennis de table à domicile. La régionale 4 reçoit le Ward et la première D1 reçoit Rayancourt-Saint-Holl. En déplacement, c'est la deuxième D1 qui joue à Crève-Cœur. Et à la pétanque, donc dimanche matin, 8h30, le Cato reçoit Éco d'œuvre. Et je me dois aujourd'hui de vous parler du club de 4x4. Dimanche 22 octobre, donc à partir de 9h30, ils organisent une journée portes ouvertes. Donc, c'est au club. Donc, rendez-vous tout près de la déchetterie. C'est là que se trouve le club de 4x4. Et ce qui nous amène tout droit à parler, du basket. Alors, Mathias, le sujet principal, je pense que ça devait être un tout petit peu cette affaire de Barjot-Dunkers. Alors, comment est-ce que vous avez pu obtenir ce contrat-là pour qu'ils viennent ici ? Tout simplement, en fait, on a, via leurs réseaux sociaux au Barjot, qui ont lancé un concours. Tout simplement, en fin d'année dernière, qui a été ouvert à l'ensemble des clubs en France. Et donc, ça consistait, plus ou moins, sur les réseaux, avoir le plus de j'aime sur les commentaires et avoir les réseaux les plus actifs. Et ils ont donc sélectionné, à la fin de ce concours, 5 clubs en France pour venir gratuitement, en fait, faire un spectacle au sein de nos salles. Et donc, la CJBB, elle fait partie de ces 5 clubs français qui ont la chance de recevoir la semaine prochaine ce groupe pour un spectacle assez unique, quand même, il faut le dire. Oui, il faut dire que c'est unique. Bon, je suppose que les billets sont déjà à vendre. Donc, on a déjà une plateforme de vente en ligne. Donc, soit, via nos réseaux sociaux, c'est possible de les trouver. Sur les affiches, qui sont aussi un petit peu partout, on a un QR code qui permet de réserver les places. Et on aura également, en plus, du coup, ce jour-là, une vente classique de billets sur place au moment de l'entrée en salle. D'accord. Mais est-ce que vous avez déjà des gens qui se sont inscrits ? Oui, là, à l'heure actuelle, on a déjà une bonne centaine de réservations. Et on a déjà beaucoup de gens qui nous ont dit qu'il y verraient ce jour-là. Donc, on sait qu'on aura... Ce sera un événement où pas mal de monde, je pense, pourront en profiter, en tout cas. Bon, nous, on viendra. Avec plaisir. Bon, donc, nous serons là. Bon, alors, pour l'instant, je vais donner un tout petit peu les résultats des matchs de basket de la semaine dernière. Bon, la semaine dernière, vous avez joué, mais cette semaine, vous êtes en vacances. Oui, c'est ça. Là, on part pour 15 jours, donc les vacances de la Toussaint, qui sont une trêve habituelle, en fait, au basket, où on a toujours 15 jours de pause après un premier mois où on a remis en route tout doucement. Et donc, là, on part pour 15 jours de pause et après, on repartira jusqu'aux vacances de Noël, où là aussi, on n'aura qu'un jour de trêve. Vous n'avez que des trêves ? Entre deux, on pense quand même à jouer de temps en temps. On est là. On est là. On est là. On est là. Vu qu'on vieillit, on a besoin de se reposer plus souvent, donc on essaie de faire des pauses. Non, non, vous n'êtes pas que des vieux. Il y a des jeunes qui… C'est vrai, c'est vrai. Qui ont moins de 10 ans, qui jouent là-dessus. Bon, ceci dit, voilà les résultats des rencontres de la semaine dernière. On a donc enregistré la défaite 93-5 des U13 garçons à Caudry, défaite 58-15 des U13 filles A à Saint-Solvres, défaite 34-29 des U13 filles B à Caudry, défaite 89-13 des U15 contre l'Andrussie, défaite 59-55 des U17 contre Saint-Solvres, défaite 63-51 des seigneurs B garçons à Pont-sur-Sambre, victoire 79-51 des seigneurs A garçons contre Aulnois-les-Valenciennes, victoire 69-43 des seigneurs filles à Croix. Bien, alors, si tu me dis que ça fait seulement quelques matchs que vous avez joués, ça je l'entends, mais est-ce que toutes les équipes ont leur entraîneur ? Oui, 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 alors actuellement on a un entraîneur pour chaque équipe et en garçon on a une équipe par catégorie, ce qui est plutôt pas mal, on a réussi à avoir un entraîneur par catégorie et donc on a, c'est plutôt agréable pour tout le monde d'avoir un entraîneur fixe pour chaque équipe en tout cas. D'accord, bon alors où est-ce que vous, quelle est l'équipe qui est la plus performante actuellement ? Voilà, c'est difficile à dire parce que chez nos jeunes en fait on a ce qu'on appelle depuis la saison dernière, c'est la fédération qui a mis en place une poule de brassage où en fait pendant le premier mois, la première phase, les poules sont plus ou moins mélangées. Pour ensuite faire des poules de niveaux équivalents, donc on n'a pas vraiment de point de repère sur les jeunes et donc il n'y a vraiment qu'en senior ou là où on engage vraiment nos niveaux où on est en vue des résultats de la saison précédente, où là on a un début de saison au bout de quatre matchs, enfin par exemple si ce sont en garçon ou en fille, c'est quatre matchs mais la saison il y en a plus d'une vingtaine quoi donc bon c'est pas vraiment encore représentatif des résultats qu'on pourrait avoir en fin de saison. D'accord, bon il y a plus d'équipe garçon ou plus de filles ? Là cette année on a plus de garçons, on a donc comme je l'ai dit tout à l'heure vraiment dans chaque catégorie une équipe garçon et en fille on a deux équipes U13, cette année on a une grosse génération U13 filles et on a deux équipes senior filles, après c'est vrai que le reste c'est un peu des trous générationnels qu'on espère combler au fur et à mesure mais on a plus d'équipes garçons en tout cas cette année. Mais quelle est la catégorie que vous n'avez pas ? Donc en fille, le U9 et U11 c'est mixte, donc ça on a encore, on arrive, ils peuvent jouer avec les garçons, après on n'a pas de U15 filles, on n'a pas de U18 filles et donc c'est assez compliqué, c'est des âges où pour mettre en route le basket c'est pas non plus forcément évident, du coup à partir de 13-14 ans on a déjà plus ou moins un sport ou on a déjà fait son choix ailleurs, donc on espère en repartant par le bas ne plus avoir ces trous là justement, donc en repartant avec des U9, avec des U11, avec suffisamment de filles pour combler les générations au fur et à mesure. Bon peut-être quand vous avez des U13 ça va venir dans 5 ans ? Oui c'est pour ça du coup on se dit bon, puis nos seigneurs sont encore jeunes donc on peut se permettre d'avoir quelques trous après, tout va bien, on n'est pas inquiet. Ouais ok d'accord, bon moi je voudrais venir un peu à cette équipe des barjots là, tous les jeunes du catho ils viendront, tous les jeunes de l'équipe ils viendront ? Je l'espère, j'espère pour eux qu'ils pourront venir voir le spectacle, en plus ça se passe pendant les vacances scolaires donc je pense que c'est un moment où ils ont du temps en tout cas les jeunes et je pense que c'est un spectacle qu'ils n'auront pas forcément l'occasion de voir, peut-être pas du tout dans leur vie donc ce serait bien qu'ils puissent en profiter en tout cas. Ouais mais peut-être qu'ils vont se dire comme c'est payant on ne vient pas. Oui voilà, après malheureusement, les prix sont définis par les barjots de Hunker justement donc on n'a pas la main en fait sur les prix, c'est vraiment pas nous qui décidons des prix des places donc malheureusement ça fait partie du spectacle. Bon ok, bon ben écoute si c'est comme ça, ça sera comme ça donc voilà, donc qu'est-ce qu'il faut leur dire ? Qu'est-ce que tu leur dis aujourd'hui à ces jeunes là ? Qu'il faut savoir profiter des spectacles qui passent chez nous en plus voilà, on l'a vraiment dans notre salle quoi, c'est un endroit où on est très régulièrement et puis bon ça fera un petit cadeau de vacances pour eux s'ils veulent venir mais voilà je pense que c'est quelque chose dont on a dit tout à l'heure qui est assez unique et donc il va falloir profiter. Bon écoute Mathias, lance un petit appel aux personnes âgées qui n'ont jamais vu du vrai basket de venir voir. Non là c'est vraiment une façon différente de voir le basket, c'est vraiment du basket agrobatique donc les trampolines, les sauts, enfin c'est assez spectaculaire. Vous pouvez les voir sur leur site internet, enfin ils ont pas mal de vidéos qui permet de les découvrir et ça reste une groupe qui a plus de 2000 spectacles à son actif, qui a été dans plus de 40 pays, qui a fait des tournées américaines, enfin voilà on a vraiment, qui ont fait tous les continents possibles. Donc là on est vraiment sur quelque chose qui mérite d'être découvert par tous les âges parce que ça reste, le spectacle peut plaire à tout le monde. Donc on espère avoir un maximum de monde mais surtout les gens qui viennent en tout cas passent un bon moment, je pense que ça reste quand même le principal. Oui parce que les personnes âgées ils se disent ouais c'est des barjots, c'est tout ce qu'on veut mais en fait c'est spectaculaire. C'est vraiment, oui c'est vraiment spectaculaire, c'est vraiment, ça n'a pas vraiment de lien avec le basket qu'on peut avoir habituellement les matchs le week-end ou autre. C'est vraiment un spectacle et un spectacle qui se passe en haute altitude quand même c'est assez impressionnant. Bon alors on va essayer de continuer un tout petit peu en parlant basket, en parlant plutôt foot maintenant. Je vais vous donner les résultats des rencontres de la semaine dernière. Donc en plateau U6, U7, il y a eu trois victoires, un nul et quatre défaites. En U8, une victoire, neuf défaites. En match amical contre Ligny, 4-2 des U9. En quadrangulaire à Cambrai, trois défaites. En quadrangulaire pour les U10-B, un match nul et deux défaites. Défaite 4-2 des U11 à Fontaine-Notre-Dame. Et en triangulaire à Fourmi, pour les U12-A, une victoire, une défaite. Donc en match juste, ce championnat, défaite 2-5 des U13-A contre Fény-Aulnois. En quadrangulaire à Marquillon, pour les U13-B, une victoire et deux défaites. Défaite 1 à 4 des U18 contre Louvoile en championnat. Et championnat encore, victoire 3-2 des U17 à Ivoui. Victoire 5-0 des U15-A contre Cambrai-Amérique. Et victoire 3-2 des U15-B contre Marquant. Maintenant, si vous voulez savoir les rencontres de cette fin de semaine, on dirait que samedi, pour le samedi, les U18 jouent contre Saint-Souplé en coupe de l'ESCO. Et samedi, à domicile, à 16h, les U17 reçoivent Caudry. 18h, les féminines à 8h accueillent Nevis. Pour dimanche, à 10h, les U15-A reçoivent Marquant en coupe de l'ESCO. Et à 15h, les seigneurs A reçoivent Wallers. À 15h encore, les seigneurs B jouent en déplacement contre le pays de la Sancée-Ostrovent. Voilà. On revient sur le plateau pour essayer de parler basket. Alors, si tu me dis que toutes les équipes ont leur entraîneur, néanmoins, les tout-petits, les tout-petits, ils sont pris à partir de quoi ? De leur performance ? Comment ils font ? Non, nous… Ils n'ont pas de championnat, eux ? Non, le championnat démarre en U9. D'accord. Donc après, nous, on prend à partir de 3 ans, même un peu plus tôt, du moment où l'enfant veut se venir debout et un minimum de coordination, on peut le prendre. Et donc, on a une section U5, vraiment pour les très petits, 3, 4, 5 ans. Une section encore U7 où ils ont 5, 6, 7 ans pour les plus âgés où ils ont encore un peu plus de mal avant vraiment de les engager en championnat. Donc, en vrai, il y a des jeunes qui arrivent dès 3 ans et qui continuent. Il y en a qui arrivent un peu plus tard, comme dans tous les sports, de toute façon. Et ça, après, c'est… Nous, en tant qu'entraîneurs, on s'adapte. On essaye de les, entre guillemets, remettre à niveau. On essaye de… On revoit les bases avec eux que les autres n'ont plus forcément besoin de revoir. Donc après, ça, c'est parti de notre boulot d'entraîneur, justement de s'adapter à chacun. Et de les faire progresser chacun à leur manière. Quelles sont les catégories, aujourd'hui, qui peuvent jouer en mixte ? Donc, en mixte, on a le U9 et le U11 qui peuvent jouer en mixte. Et donc, à partir du 13, la fédération nous impose, du coup, de jouer masculin, féminin. Bon, d'accord. Est-ce que tu as encore des choses à dire à propos des barjou ? Non, en espérant, on va avoir un maximum de monde. Et en tout cas, moi, je serai là et je profiterai du spectacle, ça, c'est sûr. Et non, voilà. Donc, c'est… Bon, quand même, je me permets de dire la date. Donc, c'est mercredi 25 octobre. Et donc, c'est à 20 heures. C'est les vacances scolaires. Les enfants n'ont pas forcément besoin de se lever tôt le lendemain pour aller à l'école. Et donc, non, voilà, venez passer un bon moment avec nous. Et on a une petite restauration aussi, ce jour-là. D'accord. Donc, les portes ouvrent à 19 heures également. Et donc, ça se passe au Palais des Sports, dans la salle polyvalente. D'accord. Voilà. Alors, moi, je vais terminer avec le foot en vous proposant donc des images. C'était donc le match des U15-B qui recevait Marquoin. Donc, c'est sous un beau soleil, d'ailleurs, que ce dimanche matin, les cathésiens U15 recevaient Marquoin. Dès les 20 premières minutes du match, les cathésiens affichent le score 2-0 jusqu'à la mi-temps. À la reprise, ils ajoutent un troisième et semblent croire fortement à une victoire déjà acquise. À partir de ce moment, le jeu cathésien devient complètement brouillon. Ce qui fait le jeu plus organisé des marquoniens qui, par deux fois, perdent les filets cathésiens. Le score étant ce qu'il est, les cathésiens multiplient les erreurs avec beaucoup de déchets techniques et n'attendent qu'une délivrance qui est le coup de sifflet final avec le score de 3-2. Reportage, André Biang. Alors, je suis Marc Maguet. Je suis éducateur en U15, en U14-U15 à Marquoin. Ça fait deux ans que je suis arrivé. Avant, j'étais à Manière. La défaite, c'est qu'on n'a pas su ressortir le ballon correctement. Et puis, au-devant, on a été très faible. On n'a pas eu beaucoup d'occasion. De toute façon, le cato mérite largement sa victoire. Là, on est au sixième match. Alors, les résultats, on a gagné la semaine dernière. Et après, on est en temps de 6. On a fait un match nul et tout le reste, on l'a perdu. Mais moi, j'ai qu'une équipe pratiquement de U14. J'ai que 2 U15 dans mon équipe. Donc, c'est qu'une équipe qui me demande à progresser. L'année prochaine, ça ira beaucoup mieux. Ils viennent tous du 13, donc ils apprennent à jouer ensemble. Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, je pense qu'on n'a été pas trop décisifs dans le contact. On aurait pu faire beaucoup mieux. Et puis, dans le placement, on n'a pas été bon. Et quand on n'est pas bon dans le placement, ça se voit tout de suite. Qu'est-ce qu'on doit souhaiter à votre équipe ? Qu'ils progressent encore plus pour pouvoir gagner des matchs et puis faire quelque chose dans la deuxième phase de la partie de saison. Donc, moi, je me présente. Je m'appelle Erwann Victoire. Je suis coach des U15B de Clocato. Pour mettre dans le contexte, on est deuxième ex-aequo de notre pool. Notre équipe 1, elle est en train de viser la montée en D1. Et nous, on vise la montée en D2. Pour ensuite, aller espérer dans quelques années, aller jouer à un niveau un peu plus haut et jouer à un niveau Ligue. Et c'est déjà pas mal. Alors, ce qui a fait notre victoire en première mi-temps, c'est notre collectif. C'est notre manière de jouer, de bien ressortir le ballon convenablement et correctement. Et sur les deux buts qu'on prend, ou en deuxième mi-temps, on se relâche. On pense le match acquis. Sauf qu'un match, c'est 80 minutes et ça se joue à fond pendant 80 minutes. Je ne vais pas retenir la deuxième mi-temps, mais ce que je vais retenir, c'est les trois points. Parce que maintenant, sur la phase retour, tous les points sont importants. Si on espère monter. Comme je dis tous les week-ends, je les félicite. On va essayer de garder le positif et oublier un peu le négatif. Même si c'est le négatif qui les rend meilleurs, il y aura des temps faits pour ça. Notamment aux entraînements, où on pourra travailler ce qui nous a manqué aujourd'hui. À l'avenir, là, pour le premier championnat jusqu'au mois de décembre, j'espère aller jouer à la montée, pour aller jouer à un cran plus haut. Et essayer de faire quelque chose. Et dans les années différentes, j'espère que certains joueurs iront jouer plus haut. Allez, allez, allez ! Allez ! Allez, allez ! Voilà ! Allez ! Ouais ! Viens ! Viens ! Viens ! Viens ! Viens ! On s'en est ! On s'en est ! On est surpettés ! C'est la fois ! On va, on va ! Sous-titrage Société Radio-Canada Il faut qu'ils viennent, il faut inciter nos jeunes à venir vraiment voir du basket spectaculaire. Oui, c'est ça. Il ne faut pas s'attendre à venir voir un match de basket quand on peut venir voir tous les week-ends. On vient vraiment voir un spectacle. C'est vraiment ça qu'il faut se mettre en tête. C'est vraiment un spectacle. Ils vont arriver avec tous leurs camions de matériel, de tapis, de trampoline. Donc, ça fait des dimensions qui sont assez grandes quand même. Et voilà, pourquoi pas donner envie peut-être à des jeunes qui ne sont pas du basket de venir après au basket. Ça peut pourquoi pas donner des vocations. Et voilà, après c'est une troupe qui s'agrandit aussi de jour en jour. Peut-être qu'on aura des futurs catésiens qui rentreront dans cette troupe un jour, on ne sait pas. Et pourquoi pas ? Oui, pourquoi pas. Donc, non, voilà, venez vraiment passer un bon moment avec nous. Et je ne pense pas qu'il y aura quelqu'un qui sera déçu en tout cas en sortant de ce spectacle. Mais tu sentais de me dire qu'ils débarquent avec beaucoup de matériel. Ah ben, ils viennent avec leur trampoline, ils viennent avec leur tapis. Je ne sais pas vraiment exactement avec combien de matériel ils débarquent. Mais en tout cas, ils viennent avec tout leur matériel. Donc, on aura la surprise mercredi, ils arrivent mercredi après-midi. Donc, ils arrivent déjà, ils arrivent pratiquement 3-4 heures avant le spectacle. Donc, ça montre bien qu'il y a des installations assez conséquentes à faire. Il faut s'installer, il faut s'échauffer, il faut… C'est ça, voilà. D'accord, ok, voilà. Alors, donc, mesdames, messieurs, à bon entendeur, salut. Vous savez maintenant que ça se passe mercredi 25 octobre 2023 à 20h. L'endroit, c'est le palais des sports et c'est la salle polyvalente. Voilà. L'entrée est de 12 euros pour… De 4 à 15 ans, c'est 6 euros. Et de 16 ans et plus, c'est 12 euros. Ce n'est pas demandé cher. Et puis, on nous a dit que ce sont tous les barjots qui fixent les prix pour l'entrée. Et donc, la CGBB n'a pas beaucoup de responsabilités dans ce prix qu'on vous demande. Voilà, mesdames, messieurs, j'ai été encore très heureux de recevoir surtout le président de la CGBB sur ce plateau. Il ne reste plus qu'à vous dire une bonne semaine et on nous revoit très prochainement sur ce même plateau. Merci André. Au revoir. Merci. Merci.